Salut les créateurs, c'est Olivier et je vous retrouve aujourd'hui à Paris avec Romain de la chaîne Tech News & Test, je suis sûr que vous le connaissez. Je vais vous montrer le making of de l'intro que j'ai filmé pour une vidéo qu'on a tournée ensemble pour sa chaîne YouTube. C'est juste après l'intro. Donc là je vais attaquer le premier plan de l'intro, donc l'idée c'est que Romain court derrière moi et que je filme comme ça au ras du sol, en contre-plongée pour que ce soit très cinématographique et je vais avancer et l'idée c'est qu'il saute par-dessus ma caméra. T'es chaud ? Je suis chaud, c'est tout bon. Action ! Elle est cool celle-là ! Elle est nickel ! Elle est parfaite celle-là ! Ok, le premier plan c'est bon. Ok, on change d'objectif, on passe au 50mm pour le deuxième plan. Ok, je suis passé au 50mm, pourquoi ? Parce que je vais faire un plan rapproché sur ses pieds qui montent. Donc j'ai fait un contre-champ par rapport au plan de tout à l'heure, avec un peu de flou d'arrière-plan, voilà, un plan assez artistique. Oh le camion, je suis en train d'expliquer ce que je fais ! Donc un plan un peu plus artistique, puisqu'il y a un travail sur la profondeur de champ. En tout cas, on varie le type de plan, parce que là, on est sur un gros plan. Avant, on était sur un plan large, là, c'est un gros plan. Donc là, j'ai passé en focus manuel. Je vais faire la mise au point sur un élément qui est à peu près à la distance où sera les pieds de Romain tout à l'heure. Ça me permet de figer ma mise au point et d'être sûr d'être nette là où je le souhaite sur mon sujet tout à l'heure. Ok, on va faire le plan suivant, cette fois-ci, je vais faire un plan épaule de Romain, donc pendant qu'il marche, et je vais tourner autour de lui, voilà. Lentement, vite. Ouais, on va faire un essai. En fait, je veux faire un cut avec son corps, donc ça veut dire que je vais passer derrière lui. Et mon rôle, là, c'est de regarder toujours bien droit devant moi, pas comme un couillon, l'objectif, parce que sinon, c'est moche. L'idée pour le plan d'après, en fait, je veux faire une transition avec un masque sur le corps de Romain. Et du coup, je vais trouver un autre élément pour faire la transition. Et ici, je pense que je vais utiliser un poteau. Donc, je vais placer la caméra ici et je vais faire le même mouvement de caméra que tout à l'heure. Et en fait, ce poteau et le corps de Romain vont fusionner, en quelque sorte, pour faire une transition qui soit cohérente. En fait, c'est une transition où on va préserver le même type de mouvement de caméra, pour que ça fonctionne. Je suis un homme poteau. C'est un homme poteau. Vas-y, avance encore un peu. Avance. Ouais. Voilà. Donc là, je vais faire ma mise au point sur Romain. Je vais figer ma mise au point en manuel. Comme ça, je sais que je vais pouvoir me placer derrière mon poteau. La mise au point va se faire en automatique sur le poteau. Et je suis tranquille. Je sais que mon sujet va être net. Donc, on va faire ça. Donc, la technique que j'expliquais déjà dans une de mes vidéos, c'est d'abord de se mettre en mise au point. En mise au point automatique. Pour que le boîtier fasse ça bien. Voilà. Et ensuite, je switch en manuel. Et c'est bon. Je sais que Romain va être net. Et je peux me cacher derrière le poteau. La mise au point ne va pas chercher à se faire. Je ne vais pas avoir d'effet de pompage sur la mise au point. Vu que tout est figé en manuel. Tu fasses cinq pas en arrière. Comme quand tu marchais là-bas. Et en fait, tu vas venir, tu vas poser ton sac au sol. Et tu regardes comme s'il y avait un bâtiment ici. Que tu voulais prendre en photo. Tu poses ton sac. Donc, l'idée là, je vous l'ai dit, c'est de faire un mouvement de caméra. Comme ça. Un peu en diagonale. Comme si on avait une grue en fait. Ça va être très sympa. Donc là, je vais refaire plusieurs fois le plan. Environ trois, quatre fois. Histoire d'être sûr d'avoir du choix lors du montage. Et pas être bloqué si le seul plan que j'ai filmé n'était pas bon. Ça paraît logique, mais on oublie souvent de le faire. Et prends ton sac. Ok. Donc là, on va passer au plan d'après. C'est un plan que je veux faire en mode FPV. Donc, je vais repasser sur le 16-35. Et essayer de placer la caméra devant son visage. Pour qu'on ait l'impression d'être Romain. Qui pose son sac. Et pour ce plan, du coup, je vais le faire à la main. Je n'ai plus besoin du gimbal. Donc, je vais éteindre ça. Je vais le laisser de côté. Je n'ai aucune idée si ce plan FPV... Putain, si, ça le fait. On est très proche. Oui, c'est très mignon. C'est très joli. Je t'aime beaucoup comme ça. Je t'ai questionné dessus. Là, c'est nickel. On a notre plan FPV. Regarde, tu peux même le filmer sur le dessus. Si tu veux voir un peu ce qui se passe dans le boîtier. Donc, l'idée, là, c'est qu'on va faire deux plans. On va faire un premier plan avec le sac fermé. Je vais me rapprocher. Et on va faire le même plan après avec le sac ouvert. Avec un petit effet de rebond. C'est une transition que je n'ai jamais faite. C'est une transition que j'essaye pour la première fois. Et j'espère qu'elle va fonctionner. C'est Tom et puceau. Sur cette transition, je ne suis plus sauf. Si vous l'avez vu dans l'introduction sur la chaîne de Romain, c'est que ça a fonctionné. Et j'espère que ça va fonctionner. Donc là, je passe en autofocus continu. Romain, arrête pas de faire l'idiot à côté. Parce que je vais essayer de faire confiance à mon autofocus continu pour ce plan. Mais je ne suis pas sûr que ça va marcher. Donc, on va faire plusieurs essais. Enfin, déjà, un premier essai en autofocus continu. Avec un focus relativement large. Et on va voir comment se débrouille le boîtier. Lors d'une transition, quand on travaille par exemple en studio avec les bars de traveling, on fait bien gaffe à ce que la mise au point soit exactement la même dans les deux plans. qui ne vont pas être forcément les mêmes puisque le but, c'est de venir faire un fondu enchaîné. Si tu veux un peu... Ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, s'il y a un travail de mise au point automatique pendant le plan, ça risque de faire quelque chose de bizarre à l'image. En plus du recadrage qui ne va pas forcément être parfait puisque c'est fait à la main. Mais là, je devrais avoir pas mal de flou normalement dans cette transition. Ça devrait ne pas se voir. Voilà, on verra. C'est une transition qui doit aller vite. J'espère que ça ira. Ce moment-là va être un petit peu bizarre, Romain. Attention. Ok. Enlève tes pieds un petit peu. On te voit, Florian. On ne le tient plus dans cette vidéo. Attention, t'es prêt ? Vas-y. Tu m'as toujours pas expliqué ce que je devais faire. Tu poses ton sac, pardon, comme tout à l'heure. Tu poses ton sac sur la tranche. Tu poses ton sac sur la tranche. Olivier, il est prêt mais tout seul dans sa tête. J'ai oublié d'expliquer à Romain ce qu'on allait faire. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Tu peux bien régler ta caméra, mais si ton acteur est mauvais, et en plus de ça, tu ne lui expliques pas, tu es dans la merde. Romain, tu fais la continuité du mouvement de tout à l'heure. Du plan de tout à l'heure. C'est-à-dire que tu baisses ton sac sur la tranche. J'ai trouvé ton titre. La vidéo la plus longue de ma chaîne. T'es prêt ? Vas-y. Ah, tu ne l'as pas mis sur la tranche. Est-ce que t'es prêt ? Vas-y. C'est mieux, non ? Et là, on peut être ici. Ok, donc là, je fais le deuxième plan pour cette transition-là. On a ouvert le sac, on a mis en évidence le boîtier. Et je vais faire le même mouvement de caméra, avec un petit rebond à la fin, en fait, pour donner un petit peu plus de style au plan, et éviter de le faire en post-prod. J'aime bien faire le maximum de choses directement sur le tournage. Donc, on va essayer ça. On a fait en sorte de placer la main de Romain exactement au même endroit que là où elle était, en fait, dans le plan précédent. Ce qui permet normalement d'avoir une transition un petit peu plus cohérente et moins choquante. Ok. Donc, quand je te dis top, tu prends le boîtier. Attention. On passe au dernier plan. Je repasse sur le 50mm avec le Gimbal. Et on va filmer, en fait, la fin du mouvement de levée de caméra de Romain. Et on va passer, en fait, sur un plan où on le voit, en fait, mettre le boîtier devant ses yeux, devant son visage, pardon, devant son œil aussi. Et je pense que ce sera le dernier plan. Après, je pense qu'on fera un smooth zoom ou un truc comme ça pour finir et pour passer, en fait, à la vidéo principale. Donc, en gros, tu étais en train de prendre ton boîtier. Tu te relèves et, tu sais, tu shoots au-dessus de moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donnez-vous de la marge pour le montage. Voilà, demandez à votre sujet de refaire le mouvement dans son intégralité pour vraiment pouvoir cutter un peu quand vous voulez. Parce que vous n'êtes pas sûr, ici, quand on n'a pas préparé de storyboard et de découpage technique, on n'est pas sûr de pouvoir vraiment bien timer ces cuts. Donc, on va se donner de la marge pour le montage. Ok, normalement, c'est bon, on a tous les plans pour faire l'intro. Donc, j'espère que ce petit making-of de l'intro de la vidéo de Romain vous aura plu. Merci Romain, je suis en train de ranger son sac. Toujours. Merci à toi. C'était un plaisir de tourner avec toi. Je suis impatient de voir ce que ça donne parce que du coup, les gens... Parce qu'en fait, on ne sait pas si ça va marcher cette introduction. Pas du tout. J'espère en tout cas que ça vous a plu, ces petits tips. Et j'espère que la vidéo qu'on a fait sur la chaîne de Romain vous plaira aussi parce que pour l'instant, on ne l'a pas filmée. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. A très bientôt les amis. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao. Ciao. Ciao.